Alors, copier ferrier au Red Bull est inenvisageable pour Mercedes. Bon, il perdrait trop de temps, clairement. Ça serait tout bonnement revenir à zéro, et non, ça serait trop de temps perdu. Une grande partie de l'ingénierie, assurément du point de vue d'aérodynamique, ce sont les parties que vous ne pouvez pas voir sous le plancher. C'est là où il y a beaucoup de travail, le concept des pontons, c'est une chose à laquelle, en étant réaliste, nous devions de toute façon nous tenir. Mais si nous nous étions plus focalisés sur le fait d'essayer de trouver une solution rapide, on aurait pu copier, tester et voir ce qui se passait. Le but pour nous a toutefois toujours été d'essayer de comprendre cela par nous-mêmes, d'apprendre et de trouver notre propre voie. Car si vous voulez gagner, notamment, des courses de jeu et des championnats du monde, vous ne le faites pas en copiant les designs de tout le monde. Toutes nos autres voitures disposaient d'éléments innovants, d'intelligentes. Nous avons essayé d'être précurseurs en matière de technologie, donc on va s'y tenir. C'est bien, c'est une bonne mentalité, je trouve. Ça ne veut cependant pas dire que les choses ne seront pas différentes pour 2023, d'autant plus qu'à la comparaison directe entre la meilleure voiture, à savoir la Red Bull RB18 et la W13 est douloureuse, notamment en termes de traîner à héros. Si la première cité a justement su réduire le traîner au maximum, pour bénéficier d'une excellente vitesse de pointe tout en maintenant un niveau d'appui performant, la Mercedes a grandement souffert de sa forte traînée. Mais Chauvin prévient, la vitesse de pointe ne sera pas une obsession en vue de la saison prochaine. Ah bah, il faudrait quand même améliorer ça, parce que bon, en ligne droite, ils se font fumer, sauf sur les circuits signeaux où il n'y a pas trop de ligne droite, quoi. Quand vous avez une réglementation totalement nouvelle, il est difficile de savoir où tout le monde va aller en termes de design. Si nous lui installons les mêmes ailerons, leur voiture générerait moins de traînées. Dans la première partie de l'année, il fallait que nous employions un niveau d'appui très élevé, ce qui n'était clairement pas de ce point de vue. Mais si vous prenez le Brésil, nous n'avions pas la voiture la plus rapide en vitesse de pointe, et pourtant nous avons pu les dépasser et réaliser les doublés. Donc rendre la voiture plus rapide en ligne droite n'est pas la première des priorités. Par ailleurs, la Williams est une des plus rapides en ligne droite, donc ça ne définit pas votre niveau de performance. Bien entendu, quand c'est très serré, c'est un bon avantage à avoir. Bah oui, c'est quelque chose que nous aimerions corriger. C'est juste que la priorité sera toujours de la performance de base de la voiture. Ok, d'accord, bon. Les changements de règles pour l'année prochaine vont améliorer la situation du marsuinage. Fondamentalement, toutefois, ils ne vont pas faire disparaître le problème. Très bien. Alors, lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, Mercedes a trouvé un vieux compagnon de route avec le retour du marsuinage. C'est sympa, ça, pour la dernière course de la saison. Ça donne beaucoup d'optimisme pour la suite. Plus vous chargez aérodynamiquement le plancher, plus vous déclenchez ces problèmes. Là où nous avons fait de vrais progrès, c'est en ligne droite. Si on en revient à Imola, Jeddah, au Bahreïn, aux premières courses, la voiture rebondissait vraiment très fort à haute vitesse. Et nous avons réussi à très bien maîtriser ça. Il y a toujours eu des problèmes quand la voiture passait dans un virage rapide et que le plancher était à un point où il entra en contact avec la piste. Ça peut entraîner un peu d'instabilité, mais les changements de règles pour l'année prochaine vont améliorer ça, fondamentalement. Toutefois, ils ne vont pas faire disparaître le problème. Ils vont rendre les choses un peu plus faciles pour les équipes. Mais nous avons espoir que le travail d'apprentissage et de compréhension de la première partie de la saison va au moins nous aider à développer une bonne base pour l'année prochaine. Très bien, on espère. On souhaite, évidemment, que ce soit le cas. Rien que pour le spectacle. Bon, ben voilà. On verra bien. Ciao, ciao !